... Nous évoquions tantôt la féminisation des forces de défense et de sécurité. Jean-Paul Abou, vous avez la parole. Oui, je disais, donc, notre propos n'est pas de remettre en cause la nécessaire féminisation des métiers dans le monde, parce que les femmes font les mêmes parcours scolaire, universitaire, parfois même de façon, ou souvent, de façon plus brillante que les hommes. Et donc, aujourd'hui, elles ont les mêmes compétences, les mêmes qualités pour occuper les mêmes postes que les hommes. Ce dont il est question, c'est de savoir si, dans un métier aussi particulier que celui des arts, la promotion des femmes, finalement, contribue à rendre, justement, ses corps beaucoup plus efficaces. Et à cette question, pour l'instant, je ne vois pas de réponse positive, parce que je ne vois pas en quoi plus de femmes, au sein des forces armées togolaises, par exemple, contribueraient à rendre cette armée beaucoup plus efficace sur le terrain. On peut poser la même question par rapport aux autres armées, face aux menaces multiformes dont j'ai fait cas. Voilà. Donc, la représentation de la femme dans nos sociétés, pas simplement dans nos sociétés, même en entendant, reste toujours cette figure qu'il faut protéger. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, lorsqu'il se pose des situations dramatiques ou conflictuelles, ce qu'on cherche à sauver ou à préserver en priorité, c'est les femmes. Si je prends l'exemple d'une prise d'otage, on négocie d'abord la libération des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards. Donc, c'est que dans l'imaginaire encore populaire, la femme représente ce sexe faible qu'elle ne veut plus l'assumer. D'accord, elle ne veut plus l'assumer, mais en même temps, est-ce que ça veut dire qu'il faut organiser carrément des campagnes de promotion pour que, dans les prochaines années, il y ait une majorité de femmes au sein des forces armées, qu'on enverrait sur le théâtre des opérations en Afghanistan, au Mali, en Irak, etc. Je ne vois pas beaucoup d'hommes qui accepteraient que les femmes se retrouvent en première ligne en Irak ou en Afghanistan. Je pense que le message que passe ces femmes, c'est que ces femmes ne réclament pas une présence majoritaire au sein des corps armés. Elles demandent que le pourcentage soit revu un peu à la rose pour que les femmes puissent disposer des capacités nécessaires et faire valoir leurs compétences. Oui, mais peut-être qu'elles se trompent aussi de cible, parce que c'est vers leur consoeur qu'elles doivent faire, je ne sais pas, la sensibilisation pour leur demander, mais engagez-vous, puisqu'il n'y a rien qui les empêche de s'engager. Oui, mais est-ce qu'à partir du moment où nous portons des réserves sur la capacité des femmes de servir dans les armées, c'est à partir du moment où nous portons des regards, à partir du moment où nous stigmatisons ces femmes, ces femmes n'auront pas ce courage d'aller. Elles ont envie, la preuve au Togo, la police et la gendarmerie sont peut-être les corps de sécurité qui sont plus représentés par des femmes. Quand vous allez dans les commissaires, vous avez des commissaires femmes. Je ne sais pas si au Togo, on a une femme générale, une femme colonnelle, une femme commandante, peut-être capitaine ou lieutenant ou sous-lieutenant. Oui, d'accord, mais pourquoi on ne peut pas les promouvoir ? Parce qu'on pense que la femme, elle est tout le temps protégée. Mais ces femmes peuvent aussi protéger. Elles arrivent à protéger l'homme, elles arrivent à protéger la nation. Et ailleurs, ça s'est fait voir. Il m'a parlé de... Les Amazones de Calafé. Dans l'histoire passée de l'Afrique et aussi de la France ou de certains pays, en France, on a parlé de Jeandale. En Afrique, on parlait des Amazones, des Daomé. On peut vers l'Afrique australe ou vers l'Afrique du Sud. On parlait de la reine Zinga qui ont été des figures de proue, qui ont prouvé que les femmes peuvent aussi faire le même travail que les hommes dans les armées. Il faut mettre les conditions avant que les femmes ne disent, nous ne pourrons pas. Quand les conditions ne sont pas réunies, au Tougou, on n'a jamais fait un recrutement totalement féminin. Pourquoi ? Là, c'est discriminatoire. Discriminatoire. L'égalité des sexes, c'est remisable. Le médecin de la défense peut organiser, autant il organise le recrutement masculin. Non, il n'y a pas de recrutement exclusif. Mais pour encourager les femmes à organiser un recrutement... Là, c'est discriminatoire. Je ne sais pas ce que David a à défendre tout ça, mais... Non, mais essayons et on verra que ça donne l'heure. Personne n'empêche. Quand il parle de la promotion, il faut pour vous boire, pour vous boire. Est-ce que quelqu'un empêche les femmes de devenir générales ou capitaines ? Qu'elles se battent et puis elles deviennent générales ou capitaines. Qu'elles se battent, c'est tout. Personne ne les empêche. Il n'y a aucune loi qui les discrimine. Nous allons parler du dernier sujet Togo-Chine jusqu'où va la coopération entre les deux pays. En tout cas, c'est le Togo qui a été choisi pour le lancement du nouveau livre du président chinois Xi Jinping. Livre intitulé « Construisons une communauté de destin pour l'humanité ». C'est au siège de l'Assemblée nationale que le livre a été lancé en marge de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année. Le choix du Togo pour abriter cet ouvrage a été l'un des principaux points de la rencontre qui s'est tenu le lundi à la primature entre le chef du gouvernement et une délégation du parti communiste chinois conduite par un de ses responsables, Kou Kian Chang. Quand on regarde Jean-Paul Agbo aujourd'hui, par exemple cette opération de lancement de livres, c'est à l'honneur que ce soit le Togo qui a été choisi ? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est le Togo, puisque d'abord le Togo n'est pas un pays communiste. Ensuite, le Togo n'est pas le premier pays en termes de volume d'échange avec la Chine. Donc peut-être qu'il y a des raisons particulières qui ont été évoquées, mais je ne les ai pas suivies. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le Togo, depuis une quarantaine d'années, entretient des relations de coopération solides avec la Chine qui s'est accélérée ces dernières années avec le financement notamment des infrastructures, la gare de Lomé, le stade Kége, le contournement et puis d'autres secteurs. Donc peut-être que cette solidité des relations entre nos deux pays et puis aussi cette proximité entre le parti au pouvoir uni et le parti communiste chinois expliquent peut-être en partie que notre pays a été choisi pour lancer la version française de la pensée de Xi Jinping qui, encore une fois, est une pensée relative à son approche diplomatique et économique, mais dans un contexte de, j'allais dire, dans un contexte de communisme. Voilà. Oui, moi, je voudrais dire deux choses. La première chose, les Africains sont en train d'essayer, avec la Chine, ce qu'ils ont entamé avec les Occidentaux des dizaines d'années plus tôt. Et aujourd'hui, avec les Occidentaux, ils sont un peu déçus et veulent emprunter la voie chinoise pour voir ce que ça va donner. Mais on espère qu'ils ne seront pas déçus, parce que la Chine est en train de rouler un peu sur la psychologie des Africains. 50 pas de livres, c'est de travailler un peu, de formater un peu la psychologie des Africains. Le Togo, c'est le point de départ. Après, on va aller dans d'autres pays pour travailler un peu notre mentalité, pour travailler un peu notre psychologie. Mais la deuxième chose, c'est qu'au-delà de tout, au-delà de toute critique, on peut toujours apprendre de la Chine, parce que la Chine n'est pas ce qu'elle était il y a de cela des années. La Chine, elle a mûri, la Chine est devenue une grande puissance. On peut apprendre beaucoup de choses. La première chose qu'on peut apprendre de la Chine, c'est la décentralisation. Vous savez, la plupart des pays émergents qui ont réussi à se mettre en proposition, ils ont mis un accent particulier sur la décentralisation, le fédéralisme. Quand on voit le Brésil, par exemple, quand on voit les États-Unis, quand on voit la Chine, quand on voit la Russie, c'est des États qui consistent, quand on parle des pays émergents. Par exemple, en Chine, 77% des entreprises publiques sont contrôlées par les provinces. Donc, on donne plus d'autonomie, plus de pouvoir, plus de ressources aux provinces, aux structures décentralisées, pour permettre à tous les Chinois de participer, de contribuer au développement de leur pays. Le Togo qui vient de lancer ses premières élections locales peut véritablement s'inspirer de l'exemple chinois pour évoluer. L'autre aspect chinois qui peut aussi inspirer le Togo, c'est l'éducation. Les Chinois sont à ce niveau aujourd'hui parce qu'ils ont mis un accent particulier sur l'éducation. À l'époque, à un moment donné, ils se sont dit que nous ne sommes pas au même rang que tout le monde. Donc, ils ont envoyé la plupart de leurs élèves, de leurs enfants aux États-Unis, en Europe. Et des années plus tard, ils sont revenus au BK et ils ont construit le pays. Aujourd'hui, ils ont leur école, ils ont leur éducation. Et c'est avec ça qu'ils construisent le pays. Aujourd'hui, la plupart des pays africains au Togo, quand on voit, quand il y a des bourses qui arrivent ici, ou quand l'État veut envoyer, même si ce n'est pas l'État, même si les familles privées veulent envoyer leurs enfants à l'extérieur, c'est pour aller apprendre la psychologie, c'est pour aller apprendre les sciences politiques, c'est pour aller apprendre l'histoire, la géographie. Les Chinois, s'ils l'avaient fait des années plus tôt, je pense qu'ils ne seraient pas ici aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on s'insprime de cet exemple chinois, soit on renforce la coopération universitaire entre les deux pays pour que les enfants togolais, quand ils quittent ici, ils vont en Chine, c'est pour aller apprendre la technologie, c'est pour aller apprendre la biologie, des choses beaucoup plus techniques. Les BTP aujourd'hui, qui sont vobles dans nos pays, vous permettent aux pays de se décoller. Mais est-ce qu'il existe, David Jaguavi, par exemple, c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que la Chine est un pays qui a décollé. Est-ce qu'il y a un modèle chinois de développement dont le Togo devrait ou pourrait s'inspirer ? Le développement économique, le plan économique, comme si aujourd'hui la Chine, je crois qu'elle est la deuxième puissance. Elle talonne même les États-Unis. La Chine, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait en sa faveur. Le facteur démographique, le communisme qui a été instauré depuis des années par Mao, et qui a été laissé comme héritage aux autres générations, l'envie de faire connaître la civilisation chinoise au monde entier. Aujourd'hui, la Chine représente une plaque tournante dans tous les secteurs, en militaire, économique, financier, etc. Et donc, ces réalités, le Togo en a besoin pour s'en inspirer et véritablement participer aussi au développement. Vous savez, la Chine et le Togo, c'est une très longue histoire. Depuis les années 80-70, je crois, on parlait de coopération chino-togoulaise, c'était sous Yadema. Yadema avait réussi à faire venir la Chine au Togo, et à vendre réellement le Togo à la Chine. Et aujourd'hui, quand vous faites le tour de l'OEU du pays, vous voyez un peu les investissements qui ont été dirigés par les chinois. Les chinois, les bâtiments, tout ce qu'il y a qui puisse participer au développement de notre pays, portent à 90-90% la marque chinoise. Ça veut dire que la Chine dispose des technologies nouvelles, la Chine dispose des connaissances dont le Togo a besoin. Et en cela, le Togo en profite si notre pays a été choisi pour abriter le lancement de ce livre. C'est purement pour des raisons stratégiques. La Chine a besoin de s'ouvrir sur l'Afrique et elle a choisi le Togo. Elle a choisi beaucoup de pays et ça fait peur aux autres puissances. La France aujourd'hui est passée en seconde ou en troisième position. Les États-Unis aujourd'hui ont peur de la Chine parce que la Chine est venue s'installer en Afrique et la stratégie que ce pays déroule est différente de celle des autres pays occidentaux. Mais est-ce qu'il y a quand même, Jean-Paul, quelque chose à gagner avec la Chine ? Parce qu'on a comme l'impression quand on regarde cette coopération que la Chine vient construire de belles choses, gagne de l'argent. Mais dans le fond, il n'y a rien. Non, on ne peut pas dire ça. S'il n'y a rien, c'est que nous ne savons pas nous organiser. Lorsque vous êtes dans une relation, je l'ai dit, dans une relation commerciale, parce que oui, quand la Chine vient en Afrique, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ils ne sont pas dans l'humanitaire, j'allais dire. Ils viennent faire du business. Et quelqu'un qui vient faire du business chez vous, parce que vous avez les matières premières dont elle a besoin aussi, et vous avez le marché dont elle a besoin pour exporter ces produits, c'est à vous de savoir profiter de la situation. Si vous bradez vos matières premières, si les conditions que vous posez en termes d'échange, lorsque l'on vient vous faire des prêts, que ce soit des prêts concessionnels, etc., lorsqu'on vous fait tous ces prêts, la contrepartie, c'est à vous de savoir négocier cela. Donc, c'est comme lorsque vous allez au marché, vous allez acheter, lorsque quelqu'un vient vous voir pour vendre quelque chose, pour vous acheter quelque chose, c'est à vous de savoir tirer profit de la situation. Si vous ne le savez pas, alors on ne peut pas reprocher à l'autre de profiter justement de vos dons. Il appartient à nos États et pas seulement le Togo, à tous les États africains. On a commencé à dire, lors du premier sujet, c'est le second avec le pape, que tout le monde parle du continent africain comme le continent d'avenir. C'est ici que ça se passe. Et c'est ici que ça va se passer dans les prochaines décennies. Donc, c'est aux Africains de s'organiser pour tirer profit de la situation. Si le Japon, à travers l'ATICAD, la Chine, à travers l'AFUCA, etc., les forums économiques de l'Union Européenne d'Afrique, etc., France-Afrique, etc. Si on organise tout ça, c'est parce que tous ces gens ont compris qu'ils ont besoin de l'Afrique. Et si l'Afrique ne comprend pas que tous ces gens ont besoin d'elle, et que nous continuons à penser que c'est nous qui avons besoin d'eux, on renverse le rapport de force et justement, on ne peut pas en profiter. Aujourd'hui, on a des acquis. Je les ai cités. On a le contournement, etc. On a le stade, on a l'Ayurga, on a le centre de santé de Kége, de Kara, etc. On a un certain nombre de choses. Mais est-ce que c'est suffisant ? Moi, je pense que non. Les infrastructures, ce n'est pas ça simplement qui va construire le Togo de demain. On a aussi besoin de temps en temps qu'il y ait des transferts de compétences. Quelqu'un a parlé aujourd'hui et tout à l'heure du fait qu'il faut qu'on aille se faire former, que nos étudiants aillent se faire former là-bas. Mais quand les Chinois viennent, aujourd'hui dans nos pays, ils viennent aussi avec souvent leur propre maide-oeuvre et leur propre technicien. Il faut que quelque part, on réussisse à leur imposer qu'ils forment nos techniciens et qu'ils fassent un transfert de compétences pour qu'une fois, je crois que les Éthiopiens l'ont fait avec leur tramway, une fois qu'ils ont fait ça, il faut qu'on soit à mesure nous-mêmes de développer ces technologies ou à tout le moins de faire la maintenance par nos propres techniciens pour que demain, on n'ait plus besoin d'appeler les Chinois pour faire la maintenance. Donc, d'accord à la construction d'infrastructures, etc. auprès, mais il est important qu'on commence à penser, à former nos techniciens et à exiger un transfert de compétences et de technologies pour permettre à nos pays aussi de se développer véritablement. C'est justement ça qui fait dire à beaucoup de personnes que les modèles que les Africains avaient voulu copier pour leur développement, qui sont des modèles occidentaux et qui, au final, se sont révélés un peu négatifs, que la Chine est dans le même schéma, mais d'une manière déguisée parce que le transfert de compétences, de technologies n'existe pas non plus avec la Chine. Oui, non, bien, le problème, c'est que les Africains ne se retrouvent toujours pas. Plus de 50 ans après l'indépendance, les Africains ne se retrouvent toujours pas. Ils souffrent, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Ils croient que c'est pour aller signer une coopération avec un État et puis après, l'important, c'est de venir construire des infrastructures, des écoles, des centres de santé et puis c'est fini. Non, ça ne s'arrête pas. Tout d'abord, c'est une question idéologique. Quelle est notre idéologie ? Où est-ce que nous voulons aller ? Ça parle d'abord de la psychologie. Où est-ce que nous sommes en train d'aller ? Où est-ce que nous voulons aller dans deux ans, dans cinq ans ? Les Africains n'ont pas ça. C'est justement le problème fondamental. La Chine, c'est parce qu'elle s'est inventé un modèle. Vous imaginez, elle s'est inventé un modèle, elle s'est inventé une éducation et elle s'est dit qu'il faut que ce que les autres font ailleurs, que ça nous inspire. On est allé copier un peu et on vient, on l'adapte à nos réalités. C'est ce que les Africains, justement, n'arrivent toujours pas à faire jusqu'à présent. Regardez, par exemple, quand on parle de communauté de destin, c'est une idéologie au fait. C'est une idéologie qui inspire fondamentalement le patriotisme. Les Chinois se sont dit, c'est notre pays, ils ont réussi à construire une nation. Nous, jusqu'à présent, plus de 50 ans, on n'a toujours pas réussi à construire une véritable nation. Ils ont construit une nation, une nation et ils protègent la nation. Et ils font tout pour protéger la nation. En Chine, par exemple, quand vous voulez un franc de déni public, on vous emprisonne, on peut tout vous faire. Parce que c'est l'argent public. C'est l'argent qui appartient à l'État chinois, à tous les Chinois. Ils n'ont un seul individu. Donc la corruption, le taux est tellement faible en Chine. Est-ce qu'au Togo, est-ce qu'en Afrique, on arrive à avoir ça ? C'est parce qu'on n'arrive pas à nous inculquer le monde nation, le patriotisme. C'est pour cela qu'il y a tout ça. Sinon, c'est une coopération, oui, qui va être applaudie dès demain, qui va être filmée avec tout le fort-clock qu'il y a. Mais au fond, le fondamental, ça ne se gagne pas. Ça ne se gagne pas parce que c'est tout d'abord une question idéologique, une question psychologique. Regardez pas l'autre chose qui touche un peu le modèle économique. Je pense que c'était en 2015. Sur le plan économique, la Chine avait baissé au niveau des importations et des exportations. Et le gouvernement chinois a décidé ceci, quelque chose de très simple. Il dit qu'il revient au gouvernement, à l'État chinois, d'augmenter tous les salaires. Même au niveau du secteur privé, qu'on augmente tous les salaires. Ceux-là qui avaient besoin de soutien, l'État l'a soutenu. Pourquoi ? Parce que la croissance, la consommation à l'intérêt, ça a baissé. Donc, on permettait à tout le monde d'avoir un peu d'argent pour pouvoir consommer les produits chinois qui ont été fabriqués sur place. Parce que les produits ont été fabriqués, mais il n'y avait pas de consommation. Vous imaginez, est-ce qu'au Togo, par exemple, il y a ça ? Est-ce qu'au Togo, il y a ça ? Est-ce qu'on arrive à revoir le salaire des fonctionnaires, le salaire des privés ? Non. Alors qu'on parle de croissance, la croissance, c'est quoi ? C'est la consommation et l'investissement. Vous ne pouvez pas parler de croissance sans mettre un accent particulier sur la consommation. On va demander aux gens, aux investisseurs de venir. Les gens vont venir ouvrir des supermarchés, des cafés. Mais qui va aller dans ces supermarchés ? Qui va aller dans ces cafés pour consommer ? Il faut de la liquidité, il faut qu'on ait de l'argent. Je pense que tout cela, aujourd'hui, si UNI et le parti chinois sont devenus de très bons amis, il faut que cela, fondamentalement, les inspire. Est-ce que, quand on parle de coopération entre le Togo et la Chine, est-ce que ce n'est pas un peu une coopération entre un coq et un dragon ? Il faut que le coq aille se frotter au dragon, il faut apprendre de lui. La Chine, aujourd'hui, est une superpuissance et tous les pays africains leur ouvrent les bras. Grandement, aujourd'hui, on ne parle plus de France-Afrique, on ne parle plus d'Union Européenne-Afrique, on parle de Chine-Afrique. Cela veut dire que la Chine est porteuse d'un espoir. La France-Afrique existe toujours. Non, mais aujourd'hui, on parle plus de Chine-Afrique. Tous les pays, aujourd'hui, africains, beaucoup de pays, souvent... Regardez combien ils étaient au Japon. C'est pratiquement tous les États africains, la 5e. Cinquantaine d'États africains. Et dernièrement, en Chine, ils étaient encore présents, la cinquantaine. Est-ce que l'Union Européenne ou la France-Afrique a réussi à mobiliser tous les États africains à leur sommet l'Union Européenne-Afrique ? Non. La Chine, aujourd'hui, est un pays qui décorde dans tous les domaines. Et donc, ce décollage a été initié et appris depuis le bas âge. Vous savez, aujourd'hui, on dit du Chinois qu'il a deux secondes d'avance sur tout être humain dans le monde. Pourquoi ? Parce que le Chinois, quand il se lève le matin, il sait qu'il faut d'abord penser à son pays. Il faut d'abord penser au développement de son pays. Et tout ce que le petit Chinois met sur la table, c'est pour le compte du pays, pas pour son propre compte. La question de l'impunité financière, l'organisation de l'agent Chine, vous êtes passibles à la limite. À la limite, vous êtes passibles de mort. Et on ne tolère pas. Alors, quand vous avez un pays qui s'investit comme ça, tous les facteurs sont rédits pour assurer son développement. Est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, est-ce qu'on peut faire la même chose ? Je pense qu'il faut de la volonté, il faut de la motivation, il faut taper du poids sur la table. Le téléphone que nous utilisons aujourd'hui, c'est le téléphone chinois. Comment comprendrez-vous que l'iPhone, qui est l'une des grosses marques américaines, va fabriquer des pièces en Chine ? C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, ce pays aujourd'hui, qui s'ouvre au monde a compris qu'il faut venir s'investir. Il faut investir. Et le Chinois, quand il donne 100 francs, ne vous attendez pas à lui rembourser 100 francs en 10 ans. Vous rembourserez les 100 francs, mais peut-être en 1000 ans. Et il sait comment investir ses 100 francs. C'est ça la différence. C'est ça qui est porteur d'espoir. C'est pour ça que le Togo est allé vers ce pays. Et aujourd'hui, il faut qu'on en profite. Rapidement, Jean-Paul, on gagne plus avec la Chine qu'avec l'accident ? Non, je ne dirais pas ça. La Chine, en tout cas, le modèle chinois est différent. Vous savez que, surtout que, en tout cas depuis 90, l'Occident...